Musique Yo les gens c'est Sauron, on se retrouve pour une vidéo sur les héros Vous avez été nombreux à me le demander, pourquoi ? Parce que vous avez souvent un petit peu du mal à débloquer ou à tout simplement améliorer vos héros Donc moi je suis là pour vous donner quelques conseils de mon expérience Et de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, etc Sur les héros, sur l'élixir noir, comment ça se passe, où est-ce qu'on le trouve Comment est-ce qu'on améliore ses héros de façon intelligente Enfin voilà, des petits conseils En même temps que je donne des bases à ceux qui découvrent le jeu Plus des infos un petit peu pour les spécialistes Donc le roi on le débloque à l'HDV 7, c'est pas une surprise Et on a sa capacité spéciale au niveau 5 Donc quand on a le choix entre le roi et la reine au niveau, par exemple la reine niveau 1 Et la capacité niveau 5, c'est sûr que ça peut nous mettre dans un choix difficile Mais il vaut mieux débloquer la reine Par contre quand on a entre le niveau 28 de la reine et le niveau 30 du roi Et bien il vaut mieux le niveau 30 ou le niveau 5 ou le niveau 10 Parce que à partir du niveau 5 même pour la reine, on débloque la capacité spéciale Et chaque 5 niveaux jusqu'au niveau 40, on débloque un niveau supplémentaire de la capacité spéciale Donc il débloque plus d'archers, ça débloque plus d'archers, ça en envoie plus Ça envoie plus de barbares pour le roi La durée de l'invisibilité de la reine est plus longue, etc Donc c'est vraiment bénéfique Essayez d'avoir au maximum vos héros à ses niveaux 5 C'est à dire niveau 5, 10, 15 Et vous pouvez les avoir au niveau 15 ou au niveau 20, c'est vraiment idéal Pour gagner cet élixir noir, et bien il y a 3 techniques qui sont très connues J'en ai fait beaucoup de vidéos, donc si vous voulez plus de détails sur la technique en elle même Je vous mettrai les liens dans la description Mais là je vais juste y revenir rapidement en fonction et en se concentrant sur l'élixir noir en particulier Comment est-ce qu'on peut utiliser la technique barbare-archer pour chercher cet élixir noir Parce qu'on le sait, beaucoup de gens vont protéger leur élixir noir à l'intérieur de leur village Mais pas tous Il y a en fait, comme le farm normal, vous avez des mines et extracteurs d'élixir qui sont dehors, qui sont pleins Et parfois les foreuses tout simplement sont pleines d'élixir noir et il faut le prendre Alors c'est sûr que c'est un petit peu plus risqué de partir sur cette technique Quand on joue avec d'autres techniques d'attaque Et qu'on n'est pas habitué au barbare-archer en se disant Il faut que je tombe sur un truc chanceux, c'est à dire sur de l'élixir noir dehors Mais il y a aussi des situations où le gars n'a pas beaucoup de mortier Et vous pouvez du coup attaquer avec des barbare-archers en allant au centre du village Et en prenant sa réserve d'élixir noir tout simplement Donc ça c'est une chose à retenir Vous pouvez avec le barbare-archer aller à l'extérieur du village prendre les foreuses Et vous pouvez aussi aller à l'extérieur et à l'intérieur Quand il n'y a pas beaucoup de mortier, vous envoyez des sortes de foudre sur les mortiers Et puis tout se passe bien Normalement vous arrivez à prendre la réserve Vous prenez 500 ou 1000 élixir noir Et normalement tout se passe bien pour la bataille et pour le reste de l'élixir noir La deuxième technique c'est bien sûr les géants et les guérisseuses Un très bon combo qui fonctionne bien tout simplement Parce que les géants ont beaucoup de vie, une attaque assez raisonnable Et vont pouvoir être soutenus par ces guérisseuses Qui vont les soigner au fur et à mesure qu'ils prennent des dégâts Vous connaissez sûrement cette technique, j'en ai aussi fait des vidéos déjà avant Et on va se concentrer maintenant sur comment est-ce qu'ils vont chercher cet élixir noir Et bien c'est simple Vous avez derrière les géants, des archers, des barbares, enfin des troupes de soutien Pour prendre cette élixir noir Mais il va falloir distraire les défenses qui pourraient détruire en quelques coups vos sorciers ou vos archers Comment vous allez faire ? Et bien vous allez attaquer donc, viser les défenses de masse Par exemple les tours de sorciers et les mortiers avec vos géants Et vous allez tout faire pour atteindre la réserve d'élixir noir qui est au centre du village Maintenant quand vous avez cette même technique et que vous êtes face à un village Où il y a de l'élixir noir partout C'est à dire dans les réserves et dans les foreuses Vous allez essayer d'envoyer par exemple un géant et quelques archers sur la foreuse Histoire de ne pas utiliser trop d'archers et de pouvoir prendre la foreuse Et vous allez ensuite, une fois que vous avez pris toutes les foreuses Vous concentrez sur la réserve Ne faites pas l'inverse Souvent il y a plus d'élixir noir dans les foreuses que dans les réserves d'élixir noir Donc n'oubliez pas ça Faites aussi attention aux pièges à ressorts qui peuvent être mortels sur les géants Et les guérisseuses qui peuvent se prendre des bombes aériennes Donc faites attention à ça Et n'hésitez pas à farmer avec cette technique Mais n'utilisez en aucun cas de l'élixir noir pour farmer de l'élixir noir Donc prenez que des troupes qui coûtent de l'élixir Donc pas de serviteurs ni rien Enfin si vous voulez prendre des serviteurs c'est votre choix Tant que c'est des serviteurs Mais si par exemple vous prenez des cochons Vous enlevez un petit peu à votre farm d'élixir noir Donc vraiment essayez de le limiter La troisième et dernière technique c'est bien sûr le foudroiement Pourquoi le foudroiement ? Parce que vous allez envoyer des sorts de foudre Directement sur la réserve d'élixir noir Alors on pourrait qualifier cette technique de lâche Mais malheureusement elle fonctionne très bien Donc c'est pour ça que je vous en parle Parce que vraiment vous pouvez l'utiliser très facilement C'est sûr que vous n'allez pas forcément gagner de trophée en faisant ça Mais le village idéal c'est un village HDV9 Par exemple si vous êtes HDV7 Un village HDV9 Le réservoir d'élixir noir est plein Et l'hôtel de ville est dehors Vous allez envoyer vos foudres Vos 5 ou 4 foudres Ou vos 3 foudres Sur le sweet spot Donc ça c'est l'endroit où vous allez gagner un maximum d'élixir noir Donc retenez bien C'est un petit peu au sud de la réserve C'est vraiment C'est pas au milieu C'est au milieu du carré Mais c'est pas au milieu de la réserve en elle-même Vous voyez c'est l'effet de perspective qui donne l'impression Mais du coup en gros il faut l'envoyer au milieu De là où je vous ai mis la petite image Et là vous envoyez tous vos sorts de foudre d'un coup Et normalement ça devrait être pas mal Vous pouvez aussi faire ça sur les foreuses Vous pouvez envoyer deux sorts de foudre sur une foreuse Ça marche très bien aussi Mais voilà après ça reste une technique Que les gens n'apprécient pas Et souvent les HDV9 se vengent sur votre village Donc faites attention Maintenant je sais que vous avez tous une question en tête Où est-ce qu'on trouve l'élixir noir Alors ça dépend de votre niveau Par exemple si vous êtes HDV7 Il suffit de monter pas très loin de cristal Vous en trouverez HDV8 c'est quasiment pareil HDV9 monté en master Et puis pour les HDV10 en champion Vous aurez de quoi faire aussi Donc même avec les bonus de ligue Vous pouvez gagner vraiment pas mal d'élixir noir Donc en fait globalement il faut monter en trophée Pour trouver de l'élixir noir Faites gaffe par contre aux ennemis Encore une fois qui du coup pourraient vous prendre l'élixir noir Que vous avez durement farmé Donc je vous conseille de monter en trophée Mais pas trop Faites ça dans la mesure du raisonnable Et puis c'est un petit peu tout ce que vous devez savoir Sur l'élixir noir Alors pour les techniques que j'ai présentées Il y a différentes vidéos que je vous mettrai dans la description En lien si ça vous intéresse d'en savoir plus Sur cette technique là précisément J'espère que ce type de vidéos vous plaît les gens Si c'est le cas je continuerai à en faire Et puis n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vert Pour me le faire savoir Je vous dis à la prochaine les gens Ciao tout le monde Merci